Sous-titrage MFP. Fait tout ce que vous voulez aussi, ça fait venir une personne qui vous a quitté. Pas que ça aussi. Ça peut même faire la personne, vous savez, il y a des femmes, ils peuvent avoir des enfants qui ne leur donnent pas de l'argent. Ou vous avez un frère qui n'aime pas vous aider avec de l'argent ou de moyens. Ou vous avez votre mari, il n'aime pas financer pour aider sa famille. Donc avec ce secret, vous pouvez trouver la solution avec. C'est un secret. C'est un secret qui fait partie des secrets qui maîtrisent une personne. Il y a des savoirs, à part le travail, ce qui invoque les djinns pour maîtriser une personne. À part ça, être le Kursiyou est le plus rapide. Parce qu'il y a une pratique qu'on utilise parmi les pratiques de Hamou Sakhaku Halawiyasu et d'autres pratiques. Vous pouvez voir une personne qui a tout fait pour faire venir une autre personne et rien n'a marché. Donc si on évoque certains noms de djinns, il y a des djinns qu'on peut voir, c'est en prière de sept jours. Il y a des djinns qu'on peut voir. Après, ils vont te demander le sacrifice. Quand tu fais le sacrifice, ils vont ramener la personne à la maison très rapidement. Mais ce n'est pas tous les marabouts qui peuvent les imbouquer. Tout le monde ne peut pas. Il faut avoir, connaître toutes les conditions et les noms aussi. Vous avez vu ? Parce que j'ai vu des gens, c'était même en blanc. Il avait perdu une femme, il voulait vraiment récupérer la femme. Il est parti voir un marabout. Cet marabout, son élève m'a même enseigné en secret. Vous avez vu ? Cet même secret-là, je l'ai étudié chez son élève. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. Cet blanc, quand il est parti là-bas, il a tout fait pour ramener une personne. Ça n'a pas marché. Mais quand il est parti voir lui, son maître, son maître lui a dit, est-ce que tu travailles avec les autres ? Il dit, oui. Il dit, va leur dire d'arrêter tout ce qu'ils font. Moi, je te donne sept jours. Si la personne ne se retourne pas à la maison, c'est que ce n'est pas moi. Il a fait le khalwa. Le troisième jour, la personne s'est retournée à la maison. Mais il a quand même fini le septième khalwa. C'était un homme qui voulait faire venir sa femme. Donc, juste pour vous dire, des fois, il y a ces choses-là aussi. Mais ce sont des choses qui ne sont vraiment, vraiment pas faciles à faire. C'est pourquoi on n'enseigne pas ça à tout le monde. Vous avez dit, parce que les djinns peuvent aller faire des choses à la personne, pas mal, pas des choses mal, pour faire revenir la personne. Créer l'amour. Très rapide. Cet secret que j'ai décidé de vous donner aujourd'hui, c'est un secret d'être reçu pour faire venir une personne très rapidement à la maison. Mais avant ça, j'ai deux autres secrets à vous donner. Voilà, des fois, je fais ça quand je fais une vidéo. Le but, c'est pour les secrets d'être reçu. Mais avant ça, je vous donne deux secrets qui sont très, très puissants. Parce que, en islam, maîtriser une personne, ou bien, quand une personne est partie pour faire venir la personne, ou bien, faire un travail, même si une femme a refusé de se marier avec vous, faire un travail pour la faire venir degré aux forces, c'est haram en islam. C'est pas autorisé en islam. C'est haram. Même ce secret que je vous donne, c'est haram en islam. Voilà, je ne veux pas trahir quelqu'un, je ne veux pas mentir quelqu'un. Chaque personne qui ne veut pas avoir de problème, l'au-delà, ou bien, si vous ne voulez pas être une personne, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu va nous pardonner, est-ce qu'on va mourir après avoir fait ça. Donc, il faut toujours qu'on prévienne les gens. Vous avez vu, c'est haram. C'est pas autorisé en islam. Donc, ce secret est un secret. Tout simplement, vous savez, il y a un verset qu'on dit Cette verset-là, même que vous voyez sur l'écran, Chaque personne qui écrit cette verset, cette fois, si vous le mettez sur l'eau que toute la famille boit, tout le monde va vous aimer. Non, même si vous faites les écres de ça toutes les nuits, cette fois, vous allez remarquer que Dieu va créer l'amour entre vous et toute votre famille. Mais le plus puissant, une femme qui prépare, vous pouvez faire ça une fois par semaine. Quand vous préparez, depuis au début que vous allez commencer à préparer jusqu'à finir, vous allez tout le temps lire cette verset. Pas de nombre. Jusqu'à ce que vous finissez, quoi. Ça, c'est pour les femmes. Les hommes aussi, donc vous pouvez les faire les écres 70 fois, une fois par semaine, ou bien tous les jours. Mais ça dépend du nombre que vous choisissez et la vitesse aussi vient par rapport à ça. Vous avez vu. Donc, vous allez remarquer qu'il y aura beaucoup d'amour entre vous. Mais pour ça, d'abord, vous devez maîtriser ça dans votre tête, comme vous voyez. Vous avez vu. Donc, ce n'est pas un aya qui est trop long. Il y en a en phonétique que vous pouvez maîtriser sur votre tête, mais pas en français. Voilà. Parce qu'en français, c'est, et parmi ces signes, il a créé des vous, pour vous, des épouses, et pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Tu vois? Et il a mis entre vous des affections et la bonté. Donc, ça, c'est en français, mais ça, on ne le dit pas comme ça. Que ça soit en phonétique ou bien en arabe. Donc, vous allez lire ça 70 fois. Ça va créer l'amour entre vous. Même une femme, quand vous êtes au lit ou au moment que vous êtes en train de vous asseoir à côté de votre mari, mais vous avez remarqué que l'amour qu'il sentait pour vous avant, ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, vous allez lire ça si vous êtes couché à côté ou même si vous êtes à côté ensemble. Il faut lire ça voix basse. Vous avez vu? Donc, ça va créer beaucoup d'amour entre vous. Donc, c'est un secret qui est très, très important. Il y a d'autres pratiques, mais on va s'arrêter ici. C'est le même verset. Sur cette même verset, il y a d'autres pratiques. Mais aujourd'hui, on s'arrête pour ça, Inch'Allah. La prochaine fois, on va en parler la même là. On va aller sur les deuxièmes. Les deuxièmes, c'est ce que vous voyez sur l'écran. C'est ce qui est... Cette verset, chaque personne qui lit ça, chaque soir, 70 fois, partout où vous allez, vous allez avoir de l'amour là-bas. Chaque personne qui va se rapprocher de vous dans votre vie, Dieu va créer entre l'amour entre vous. Même si vous avez remarqué que vous, vous ne durez pas avec une personne, si vous lisez ça, même si vous êtes possédé par les dînes, vous allez durez avec une personne. Parce qu'il y a des femmes, elles se marrent aujourd'hui, divorces, demain, divorces, après, demain, divorces. Vous avez vu? Donc, chaque personne qui fait ça 70 fois, toutes les soirs, Dieu va créer entre vous l'amour. Ça ne sera pas qu'entre vous et votre mari ou votre femme, non. Vos enfants, belles-mères, les membres de la famille, c'est tout. Dieu va créer l'amour entre vous. Mais il faut avoir le courage et de le lire. Voilà, parce qu'il y en a qui voient ça et les gars, ils passent. Mais ça, c'est de l'or. Avant, voilà, et pour avoir ça, que quelqu'un te dit ça avant, avant, il faut travailler 5 en 2 ans chez la personne pour qu'ils t'enseignent, c'est déjà le secret. Mais comme maintenant, le monde moderne, voilà, tout est sur les réseaux sociaux et les gens deviennent de plus en plus gentils. vous avez, donc, ils vous enseignent des choses gratuites comme nous, on les fait. Donc, cette versée fait beaucoup de choses, mais on ne peut pas appuyer aujourd'hui. On va s'arrêter là et aller sur les Ayatul Khursiyyou. Alhamdoulilah, Rab l'Alamin. Vous savez, Ayatul Khursiyyou est un verset incroyable. Cette pratique est en pratique qui a été testée plusieurs fois, mais sans doute. Voilà. Ayatul Khursiyyou, si on regarde des A jusqu'à Z, depuis Allah ou la ilaha illaha ou al-hayul khem jusqu'à al-aliyu l'azim, il y a 16 waouh. Donc, 16 est connu chez les scientifiques, les secrets mystiques, 16 est connu comme d'amener des grès aux forces. Tu vas donner des grès aux forces. Donnez ce que vous avez. Et yon foudre sa ténin sa ténin. Donc, ça a grande chose à voir avec 16. 16 est un chiffre qui attrape des grès aux forces. Faire revenir des grès aux forces. Donc, vous avez 16 waouh qui sont sur Ayatul Khursiyyou. Vous allez écrire Ayatul Khursiyyou une seule fois sur un fait qui est grand et qui est solide aussi. Si vous écrivez arrivé à chaque waouh, vous allez agrandir ça. Dans le waouh, vous allez écrire Al-Khaharu. Si vous écrivez Al-Khaharu, les haouh aussi, vous allez agrandir ça. Vous allez écrire Khotilal Insanou Ma Akfara Hou. Donc, les houh aussi qui est sur Khotilal Insanou, vous allez agrandir ça aussi. Donc, c'est dans cette houh là, vous allez mettre les kawatim. Les kawatim de Ayatul Khursiyyou de cette manière pour maîtriser une personne. Voilà, je répète, si vous écrivez Al-Khursiyyou, il y a 16 waouh, chaque des waouh, vous allez agrandir les waouh là. Dans les waouh, vous allez écrire Khaharu. Khaharu le haouh, vous allez agrandir ça aussi, le haouh là, et écrire dedans. Tout ça là, ça sera écrit dedans aussi, dans les waouh. Et maintenant, le haouh de Khaharu, vous allez agrandir dedans et écrire aussi Khotilal Insanou Ma Akfara Hou. Donc, Houh qui est sur Khotilal Insanou, ça aussi, ça sera fait agrandir. Vous avez, donc c'est là, vous allez mettre les khawatim. Donc, dans les waouh, après, vous allez mettre les noms, au milieu des khawatim là, il y a l'endroit là où on écrit les noms de la personne, vous allez les mettre dedans et les fermer. Vous allez faire comme ça toutes les waouh. Vous avez, donc l'un, il sera écrit l'un sur l'autre. Donc, après avoir fait comme ça toutes les waouh, vous allez plier ça. Après, vous allez faire les zikr. Les zikr, c'est Ayatul Khursiyou, vous allez faire les zikr d'Ayatul Khursiyou 256 fois. Après, vous allez faire les zikr d'Allahu Qaharu. Allahu Qaharu, vous allez faire les zikr de ça 1576 fois. Après, vous allez faire les zikr d'Hotilal Insanou, Mouma Akfara Hu, vous allez faire les zikr de ça 16 fois. Vous avez ? Donc, si vous faites les zikr de ça 16 fois, ça, ça sera fait pendant 16 jours. Vous n'allez même pas arriver à 3 jours, la personne va revenir. Donc, je ne vous ai pas montré les khawatim qu'on va mettre dedans, ce qui est le but de ce secret, ce qui est le plus important. Voilà, je ne peux pas les donner sur les réseaux comme ça. Il y a des conditions pour l'avoir. Donc, ceux qui veulent l'avoir, ceux qui veulent la pratiquer et vont me contacter sur WhatsApp. Voilà, comme contact sur WhatsApp. Après, je vous explique les conditions. Après, les restes. Parce que les talismans, ça doit être mis à quelque part aussi. Donc, après, je vous explique tout ça. Aussi, la personne va me dire aussi ce qu'il compte faire avec. C'est le secret qui peut faire du bien comme du mal et qui sont très puissants aussi. Donc, c'est des secrets qui sont rapides qui ont été, on a vu beaucoup de résultats. Donc, contactez-moi sur WhatsApp.